bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode europa universelle skat avec mon camarade c'est ricaille bonjour les gens donc on prend notre petite partie tranquillement comme d'hab un peu là c'est suite à une pote de guerre c'est on se remet d'aplomb niveau économique puissance tata tata tout le bordel moi je vais rembourser mes prêts j'ai juillet 1493 ouais je vais monter ouais les forces les parfaits c'est vrai que moi bonjour le haut poitou limite le haut poitou et chartres n'est pas ça j'aime bien me faire la bretagne la bretagne je crois il a quoi allié avec la bourgogne et s'étape à peau après son titre c'est vrai ça j'ai pas arrêté ça cette connerie à faire un décor en italie délit grand fouet d'un rapport dans le sait tous c'est comme moi je me rappelle ma partie clé à tu as vu les deux les deux c'est à florence et à en sardaigne putain c'est à me casser les couilles ça chier c'est comme ma part où j'avais joué avec le pape j'ai une partie joue avec le pape et mes territoires ils étaient moitié réformés moitié protestants fut une putain de merde je suis le pape allez on augmente là la puissance mais enfin la technologie militaire nevers voilà il sera d'accord pour être vassalisé des années 190 de relations parfait à quoi que merde je suis à 98 de relation ou preuve de l'agent ah ouais le mec il est prêt sur diplôme a salisé alors que agressif expansion moins 83 souvent c'est comme ça tu as relâché son content non je disais par la chaîne justement c'est pas le truc et je vais les diplômes à réaliser je les ai garantie voilà c'est après qu'est-ce que je peux leur faire un don mais j'ai pas envie de leur faire un bon c'est ça alors c'est vu t'es une grande puissance tu proclames garons déjà fait effet garand en fait j'attends maintenant les 190 de relations à 141 alors voilà donc j'étudie sur qui je peux mettre sur la gueule le no le no qui allait avec qui bourgogne et clèves ah non il allait avec bourgogne tout court donc si je déclare la guerre au no e au no a au fond il est un peu dans une guerre de malade quoi il est important de faire défoncer le cul par tout le monde le no mais si le no ah je peux pas j'ai une trousse il sera allié avec le palatine et la bourgogne le no à vous faire enculé je peux vous aller je peux vous laisser tracer mon territoire de l'endette j'ai qu'ils nous cassent les couilles en vacances c'est pas pour leur dire mon territoire en 1500 quoi non mais haut et les gars nous casser les couilles que vos caravanes a rien acheté chez nous offert la salisation non il voudra pas comment je peux le gober le no c'est enculé je déclare sinon la guerre à la bourgogne ouais mais la bourgogne on avait dit fait partie de saint empire mais ah si je déclarai la guerre à la bretagne à bourgogne qui se rejoint qui se retrouve dans la guerre et la bretagne mais ça j'attends que tu sois prêt j'attends pas à bretagne et tape à peau non il ya je vais te faire foutre et la bourgogne avec qui avec bretagne et haineau et avec brabant flanc de hollande c'est vrai que ça pourrait le faire ça a déclaré la guerre à la bourgogne a si je voulais peut-être déclarer la guerre l'angleterre je crois mais non j'ai pas encore m'a quand même sur le calais j'ai quand même suive l'ordre d'émission si jamais tu me dis à ce moment tu t'emmerdes là pour l'instant je vais me reconstruire tranquillement rembourser mes prêts tout ça tout ça et quand tu seras prêt j'irai bien mettre sur la gueule de la bourgogne mais bon c'est bourgogne et brabant flandre hollande bretagne et qui d'autres déjà normalement le l'empereur n'aura pas l'aider espérons et le no ah oui le but non voilà le patinat il dit je suis l'empereur mais va te faire un culé j'aimerais pas finir où les idées sudi qui va paraître en syrie l'arbre externer ça enfin je sais pas si je déclare la guerre un pays du saint empire et et ça met le palais il est coché grisé avec le petit vm à côté il ya le x rouge ça veut dire quoi c'est à dire qu'il sera appelé par défaut mais qui dira va te faire enculer il peut il aura l'un seul coup qu'il sera appelé mais il dira non parce que c'est le gonfle à merde le no viendra pas par contre merde dans la guerre en moi si je déclare la guerre mais j'ai le temps si moi je déclaré la guerre à la bourgogne c'est pour gober le vélo mais le no il est parce qu'il est dans deux guerres mais de guerre à la con contre je pense que c'est que ces guerres à la con le no et en guerre contre cléves qui veut conquérir en assaut ouais d'accord et colonne et qui veut conquérir berg donc il para pas de territoire c'est être à ma trousse avec tout est fini c'est avec la bourgogne je pourrais lui déclarer la guerre en disant contre franchement et pourquoi il ya plus on n'a plus le camp pour le déloi et moi je peux dire votre compte encore après par contre elle barouage peut fabriquer une cléme dessus ouais ouais parce que non bon pouvoir j'attends de revenir au moins à vingt mille domaines pour après limite on lui déclare la guerre que je suis à 7000 on a le temps de voir venir je contient pour rembourser mes prêts les sujets de séparer ce type allait qu'ils se révoltent la orme casse et pieds à l'aise ah oui je sais pourquoi non toujours pas forgivus rique merde donc clèves et la galise va recruter des trucs humains il faut enculer si la galise toute façon je m'en bats les couches n'aurai jamais dans vos guerres à la cour donc la galise comment tu veux pour mes condottiers touche pas comment tu es prêt à payer ah mais du nord waouh 9 32 prend pas ne peut pas les payer on va te faire enculer je vais pas lui louer à deux par mois quoi je suis bien gentil mais à des limites quoi là dedans qu'est ce qu'il me dit lui 142 pour ça en tout cas pour une fois nos relations tous les deux plus 197 avec toi c'est magique je te kiffe ouais par rapport tu rappelles la fois une fois que c'est rica et toi par contre ont été un relation chez moi une fois que c'est rica et c'est passé c'est qu'en fait on avait beau être allié tout tout à un moment on a voulu s'est dit je vais être tranquillé y'a trop malus même si vous êtes potes et humains on vous laissera pas vous allier ensemble on a rien fait de mal temps à humains 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 C'est un premier stratégie de cadeau. Merci. Merci. On va plutôt augmenter la technologie. Par contre, la Bohème a un gros problème, elle se fait emmerder par tous ses voisins, par l'Autriche, la Hongrie, la Pologne, la Tunisie. J'ai entré mes trous parce que là, j'ai vraiment besoin de professionnalisme. C'est la renaissance qui n'est toujours pas arrivé chez moi, là, ça me gonfle. La quoi ? Oui, la renaissance, ce truc qui a popé il y a 45 ans. Tu ne veux pas que je te parraine ? Le problème, c'est qu'il me manque un peu de pognon. Il faut que ça arrive dans quelques terres au jardu. Clef s'est bien fait dépouiller. 167. Est-ce que je peux retenir ? Oui, voilà. Celui-là. Voilà. Un prêt de rembourser. En remboursant, c'est plus de prêt. Bon, putain, Asturias, il se fait un peu... Je ne sais pas trop ce que c'est parce qu'il est... Asturias, c'est compliqué ce qui se passe là-bas. Le portugais s'en bat les couilles, totalement. Ah non, il a le portugais, il y a du pied avec Asturias. Ah ouais. C'est lui qui a lupé sur lui ? C'est inverse. Ah non, c'est l'assurance qui a lupé sur lui. Les rebelles qui a sa peau partout, les rebelles là-bas. Bon, les rebelles, c'est bon, je n'ai plus de rebelles. Ah, je me ferais bien la Bourgogne, moi, après. Tu n'auras pas très t'étroutes chez moi quand tu es en période de paix, il n'y a pas de collision et tout. On défonce la Bourgogne. Il n'y a pas pour le moment. Il faut que ça va être bon. Tu serais une armée ? Tu serais un coup d'homme ? Ouais, limite, ouais. Tout. Tout en armée, la flotte, je m'occupe de bloquer. Parce qu'on va voir la Bretagne, on va avoir beaucoup de troupes, besoin de beaucoup de troupes au nord. Limite, on les laisse venir chez moi s'effondrer sur mes forteresses. On défonce la Bretagne. Ok. Diplomatie. Merde, c'est ça. Barois. On ferme la clé sur le Barois. Ma flotte va s'occuper de la flotte hollandaise. Ouais, comme ça, on chope la Bretagne, le Hainaut et la Bourgogne et on laisse la Tunisie, la Turquie, Toulouse s'occuper des forts et nous, on se met derrière, on se contente de défoncer les armées. Ouais. Voilà, je vais essayer de vassaliser aussi le Nivernais parce que sinon je vais me taper encore l'expansion agressive. 39, 32, il me faut. 46, il me faut. Enfin, 34. Ouais, je vais transfert trade power. Je crois que ça rapporte de la relation, ça. Ouais. Mais ça rapporte du pognon. Ouais. Parce que je suis à 156 en relation. Sinon qu'à 190, je peux le diplôme vassaliser. Et si je le vassalise, quand je vais aller défoncer l'autre tête de bite, je peux dire rendre-t-elle à Nevers et limite l'expansion. Et surtout, ça fait qu'il n'y aura pas d'expansion agressive. À mon encombre. C'est ça ? Le NOS se fait défoncer par Nassau. Donc pareil, on a le temps parce que je pense que là, actuellement, là, ils sont en train de s'épuiser. La Bourgogne n'est pas en guerre, mais... Technologie, on a fini quand ça ? Oh, j'ai le temps de voir venir. Alors, je vais prendre ça en premier. Ah, et moral infarmis, plus 20%. Ha, 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 diplomatique avec son cost. J'ai oublié ce détail là. Tu sais, l'idée française est lente. Ah oui ? Plus de 20%, ouais. Je gagne... Je diplôme d'un excès plus rapidement, et je gagne 20% de morale. Genre, juste le truc un peu essentiel. Je leur ai offrir l'accès militaire, comme c'est bon qu'ils font un peu plus. 169. Ah, et théoriquement, je peux faire 25 avec un an. Je monte à 194 et je les diplôme vassalise. Toi, ton armée, le temps qu'elle arrive après, on va les défoncer. Ah, est-ce que je vais avoir cette thune pour leur faire un... sans gift ? Ah, en fait, la Hongrie, elle était gentille, mais bon, t'as un Varas qui est parti à mon avis. Je lui donne 25 de thune, il augmente de 25 de ma réputation avec lui. Moi, je prends. Qu'est-ce que tu as fait la Hongrie ? Il y a une province qui est parti à la Croatie. Mais bon, je ne peux pas le traiter de voir parce qu'il est allié avec Pologne et Autriche. Voilà. C'est pas grave, j'attends. Dans la Pologne, c'est des balles-clinques qui sont toujours en train de changer de camp. C'est une bande de connards, tu vois, c'est là qu'ils vont dire... C'est pas grave, mais nous, on arrive, on est trop des ouf. On défend la liberté dans le monde. Je vais foutre le problème. Pauvre connard. Voilà à peu près. Toi, dans le cas 5C, j'ai hâte qu'il y a un Allemand qui vient de te défoncer la gueule. Ok. 9h, attends, je mets une petite pause pour étudier. Tu as ramené tes troupes chez moi ? Elles sont prêtes. Non, toujours pas. Elles sont où ? Ah mais elles sont en route, t'inquiète pas. Ah d'accord. Donc je vais étudier la chose. Si je déclare la guerre à la Bourgogne, la Bretagne et le Heno qui rejoignent, et il y a Brabant, Flandre et Hollande. Donc déjà, ce que je vais faire en premier lieu, je vais réarmer mes forts. L'armée, on arrête de les entraîner. Ah non, ça n'a pas pris encore le mois. Comme ça, s'ils attaquent les pauvres, ils vont se taper une putain d'attrition. On va les défoncer. Ouais, on devrait les défoncer. On va bien. La Bourgogne met l'empereur en rival. Parfait. Et si je déclare la guerre à la Bourgogne, le Palatine ne vient pas, le Heno viendrait. Je peux appeler le Danemark. Je vais faire comme autrefois. J'appelle le Danemark. Il nous a comme sacrément bien aidé. La Pologne s'est enculé comme d'hab, il ne veut pas venir. Mais le Danemark s'appelle quand même le Danemark. Ouais, non, je visite entre... Ouais. Est-ce qu'il veut du territoire ? Non, il n'en veut pas. Ouais. Tu as le droit de débarquer en... Tu as le droit de débarquer à Toulouse ? Non, on se souconde. J'ai une ex-militaire. Dès qu'on se rend en guerre, ils pourront arriver. Ouais, bon, ce que je vais faire... Je vais attendre que mon armée soit au taquet, niveau entraînement. La Bourgogne. Ouais, mais non, tu vas te prendre de l'attention. Je lui déclare la guerre de suite. Je vais aller m'occuper. Je vais rapatrier par là-bas. Une diplomatie. On les laisse avancer sur mon territoire et on les défonce d'un peu. Et la Bretagne, c'est qui qu'on attaque en premier ? C'est qui le chef de guerre ? On va se faire la Bretagne. D'accord. T'es Barrois. Non, pas Barrois, je vais mettre Franche-Comté. Oui. Danemark, j'appelle. Et voilà. J'ai oublié de t'appeler. Putain. Bouge pas, je t'appelle. Voilà. Mon applaudissement sarcastique était bien prêt. C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il fout le Monténégro chez toi ? J'ai relâché. D'autres répètes, je me rappelle. Ah oui. Oh là, j'adore. Toutes les pécores qui arrivent. Ouais, t'as avec Cyrenaic, Cyrie, Zaporo-Gui, Calabria qui arrivent. Ça, on le donne à Toulouse. Voilà. Je vais défoncer sa flotte. Au revoir la flotte. Des méchants. Je vais défoncer les Bretons. Voilà. 9000 hommes. Vous coûtez à driver. Voilà. Carpe. Carpe. Carpe et de siège. Sur les territoires Bretons. Tiens, prends le bas Poitou éventuellement. Ok, j'arrive. Comme ça, on va sortir très vite la Bretagne. Ça ne bouge pas, je vois 10 millions de plus. Je vais avoir voué 30 millions de ton pays, là. Est-ce qu'il se tape de la télé sur eux ? Je vais les laisser là-bas. Je vais m'amuser plutôt à les faire chez les Bretons. La France occupe l'armort. Putain, la Sicilie est alliée avec la Roumanie. C'est marrant, je ne peux pas le rédiger. J'ai spécé les murs au Finistère. Là, lui, on va mettre le Général. Ah, et le Tingling de fin d'épisode. La Belgique, elle est alliée avec la Roumanie ? Non, la Sicile. Non, je confonds. Ah, Belgique, Sicile, même combat. Après, si on prend l'ambassade, plus 100%, on prend. Ok, donc, on a eu le Tingling de fin d'épisode. Bon, on va s'arrêter là, les gens. On vous dit donc bye-bye et elle m'a pas su de la série, quoi. Et on espère que ça va vous plaire, mais normalement, là, on est passé un peu en mode offensive, donc on va aller leur défoncer le cul. C'est-à-dire que là, je pense que si vous regardez la carte, si on regarde le côté Alsace-Lorraine, il y a donc toute l'armée ennemie qu'on peut rencontrer. Et de notre côté, là, chez les Bretons, on a mis toute notre armée. Donc, je pense qu'on va un peu les épiques défoncer. On va rouler dessus en mode je te roule dessus, en mode, tiens, tu fais le siège de Reims, on va aller te défoncer à Reims, et ainsi de suite. Donc voilà, sur ce, les gens, on vous dit donc bye-bye et à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde. Au revoir les gens. Au revoir.